Générique 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 Bonsoir, jusqu'à une heure. La nuit est à vous sur Europe 1, alors à vous de la colorer au gré de vos désirs, de vos émotions et de vos états d'âme. Julie et Asiba attendent vos appels au 39 21 avec la complicité de Philippe Chartier qui réalise l'émission. Et vous pouvez bien sûr nous envoyer vos mails sur le site europe1.fr ainsi que vos SMS au 7 39 21 en les commençant par le mot nuit. Oui, on parlait de la disparition de Donna Sommer. Il y a Michel qui nous envoie un petit SMS justement en disant est-ce que vous pouvez commencer l'émission en ayant une pensée pour elle. On en a parlé avec Pierre Courade parce que Michel est très infecté par sa disparition. Il y a Sergio lui qui a écouté le best of, les meilleurs moments de Canteloup, de Nicolas Canteloup. Il dit qu'il est vraiment trop fort et qu'est-ce que ça fait du bien de rire. C'est vrai que moi j'adore quand il fait Arnaud Montebourg. Je le trouve vraiment, je trouve que ce personnage-là, il le tient particulièrement bien. Allez, on va accueillir tout de suite Patrick. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir Patrick. Bonsoir. Alors, vous voulez me parler d'une relation. Vous avez rencontré fin décembre une jeune femme. Oui, tout à fait. Avec qui vous avez eu une relation très fusionnelle. Très fusionnelle, voilà. Quelque chose de très très fort. Et bon, ça va être difficile un peu d'en parler. Donc au début, tout allait bien. Comme je vous l'ai dit, donc c'était fusionnelle. C'était très très fort. Et au fil des semaines, je me suis aperçu qu'elle avait des sautes d'humeur, des problèmes de comportement. Pour un ou pour un non, ça partait en dispute. Et quand il y avait une dispute, ça pouvait durer pendant plusieurs heures. Et il ne se passait plus après une semaine sans que c'était de longues disputes. C'était très difficile. C'était une relation qui était très très difficile. Elle avait du mal à revenir après quand vous vous disputiez ? Elle faisait la tête ? Alors elle prenait des notes. Elle avait un grand cahier. Elle analysait toutes les disputes, tous les conflits. Et après, elle me disait qu'il fallait qu'elle refasse un travail sur elle-même pour qu'elle puisse retrouver l'amour qu'elle avait pour moi. Donc petit à petit, elle revenait vers moi. Mais au bout de 2-3 jours, ça recommençait. Elle analysait vraiment tout sur ce cahier. Et un jour, j'ai mis le nez dans ce cahier. J'ai vu que depuis son enfance, qu'elle prenait des notes de tous les partenaires qu'elle rencontrait. Alors ce n'est pas depuis son enfance ? Non. En fait, elle prenait des notes pendant son enfance parce qu'elle avait une maman qui était très violente avec. Donc oui, elle commençait déjà un peu à analyser. Et puis c'est au fil des années qu'elle parlait après de ses partenaires. D'accord. Donc les dernières notes, c'était sur moi. C'était quoi ? Qu'est-ce que ça donnait, les notes qu'elle prenait ? C'était beaucoup. Elle commençait par un... Elle notait élément déclencheur. Donc je peux vous donner un exemple, si vous voulez. Un jour, j'étais chez elle et j'avais oublié de fermer la porte de son frigo. Donc la porte de son frigo était entre ouverte. C'est pas beaucoup. Et elle me dit, ça partit tout de suite sur une dispute. Pourquoi as-tu laissé ce frigo ouvert ? Je te l'avais déjà dit, Patrick. Il faut que tu fasses attention à mes affaires. Et tout de suite, elle me disait, c'est un manque d'égard que t'as vers moi. C'est que tu m'aimes pas. Ça partait dans des discussions infinies et ça pouvait durer pendant des heures. Et si je l'interrompais, si j'avais le malheur de l'interrompre, elle recommençait toute la discussion depuis le début. Et à la fin, on était usés. On était épuisés. On n'en pouvait plus. On n'en pouvait plus. Et moi, au fil des mois, je lui disais, mais je lui dis, c'est pas grave. Je lui dis, c'est rien, c'est qu'un frigo. Ou quand c'était un autre sujet, je lui dis, mais écoute, moi je t'aime. Je lui dis, pourquoi t'es comme ça ? Pourquoi t'es toujours dans des disputes, dans des conflits ? Et ça m'a complètement, cette relation m'a complètement usée. Mais comme je suis toujours dans l'amour, je suis toujours aussi amoureux, je l'aime. Donc je passais dessus à chaque fois. Parce que je voulais comprendre pourquoi. Je me disais toujours pourquoi. Et c'est vrai que dans les disputes, j'étais toujours doux. J'essayais toujours de... Oui, c'est très disproportionné entre ce qui déclenchait, ce qu'elle appelle l'élément déclencheur, et la proportion que ça... la tournure que ça prenait. C'est quand même... c'est complètement disproportionné. Vous voyez, une porte de frigo mal fermée, et ce que ça engendrait après. Ça fait... comme si elle se sentait un peu persécutée, qu'elle le vivait comme si c'était contre elle. Tout à fait. Et puis bon, il y avait pire. Je veux dire, quand j'allais chez elle, quand ça démarrait sur une dispute, où elle partait, elle partait de son appartement, ou alors elle me mettait dehors. En pleine nuit, je pouvais me retrouver dehors. Elle me disait, Patrick, tu dois quitter mon appartement. Je ne suis pas bien. Je vais être seule. Et bien moi, je partais. Quand elle passait les week-ends dans mon appartement, c'était la même chose. Ça repartait en dispute. On était toujours, toujours, toujours... Toujours dans les conflits. En fait, à chaque fois que je la voyais, j'étais toujours sur l'équilibre. Je me disais, il va sûrement y avoir un conflit. Et le conflit arrivait à chaque fois. Parce que je savais que quand il y avait un conflit, ça allait très loin. Quand on passait des nuits ensemble, il m'arrivait de ronfler un peu. Mais ça partait en dispute. Elle me virait dehors, quoi. Elle me disait, pourquoi tu ronfles ? Ou si je bougeais, pourquoi tu bouges ? Ou si j'étais réveillée, pourquoi tu es réveillée ? Vous la dérangiez. Vous la dérangiez, elle nous en voulait. J'avais l'impression qu'elle était sur le qui-vive tout le temps. L'impression qu'elle était aux aguilles en permanence. Je n'ai jamais rien compris. C'est la première fois que je rencontre une personne comme ça. Ça m'a complètement... Ça m'a complètement... Parce que certainement, elle porte en elle des blessures profondes et qui remontent à l'enfance. Vous dites que dans ce cahier, elle écrivait déjà des choses lorsqu'elle était enfant. Oui, tout à fait. On voyait qu'après, elle parlait des partenaires qu'elle avait eus, des hommes qu'elle avait rencontrés. Et on peut penser qu'elle ne faisait que projeter sur ses partenaires des épreuves, finalement, qu'elle avait déjà rencontrées dans le passé. Et notamment avec sa mère. Vous dites qu'elle avait une mère très particulière. Voilà, qui était violente avec. Et en plus, ce que vous me dites... Qui était violente, oui. Qui était violente. Ce que vous me dites, je l'ai lu dans son cahier. Quand elle était enfant, elle faisait pipi au lit. Et je l'ai lu parce qu'après, elle lui envoyait des courriers. Donc, le premier courrier, quand elle a commencé à reparler à sa mère, je crois que c'était en 2009, elle lui disait, « Mais maman, pourquoi étais-tu violente avec moi ? » « Pourquoi tu me jetais contre les murs quand je faisais pipi au lit ? » « Pourquoi tu étais comme ça ? » « J'ai peur que le jour que j'ai des enfants, je sois aussi violente envers mes enfants. » Elle disait déjà, en 2009, « Je suis violente avec mes partenaires. » « C'est de ta faute, maman. » Elle est lucide. Oui, elle est lucide. Elle est lucide. Et c'est pour ça... Parce que le cahier, quand je l'ai lu, ça ne fait pas longtemps. Je crois que c'était le mois dernier. C'est pour ça que j'ai commencé à comprendre, même si j'avais des doutes avant. Je me disais, « C'est quand même pas normal qu'elle soit comme ça. C'est pas possible. » Et quand j'ai lu le peu que j'ai pu voir dans ce cahier, qui est tellement... Il y a des pages et des pages. Donc c'est vrai que je n'ai pas pu tout voir. Je n'ai pas été surpris après. Je dis, « Je comprends mieux maintenant. » La violence qu'elle a subie, du coup, elle l'a en elle. Elle l'a en elle et tout la graisse. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elle prend tout contre elle, comme si elle se sentait un peu persécutée. Enfin, par un moment, on dirait... C'est vraiment... Je vais mettre des guillemets. On dit dans... C'est un terme qui est passé dans le langage courant, alors que... J'allais dire parano. Alors que ça recouvre une réalité clinique très complexe. Parce que quand on dit de quelqu'un qu'il est parano, c'est qu'on dit qu'il a des difficultés dans ses rapports avec les autres. Et que la paranoïa est une maladie psychique avec des délires, des délires de persécution, des délires de jalousie, des délires de grandeur, des délires hérotomaniaques. Enfin, bon, c'est une maladie très particulière, même si quelqu'un qui délire dit toujours une vérité. Mais il y a quelque chose où... C'est vrai qu'il y a... C'est disproportionné, voyez. Et où vous... Vous vous rendez compte que le présent ne lui sert que d'écran sur lequel elle projette toutes ces blessures du passé. parce qu'elle a vécu des choses terribles. Terribles, oui. Parce que c'est aussi une personne de ce que j'ai vu sur son cahier, qui avait subi des avortements, qui a perdu aussi un bébé. Donc ça, c'est ce que j'ai vu. Et le pire, quand on... Enfin, elle a subi des avortements. Elle a... Elle a... C'est-à-dire qu'elle a subi... Peut-être qu'elle-même a fait des avortements. C'est-à-dire qu'elle a demandé à faire un avortement. Alors, qu'elle les ait après subis, qu'elle les ait mal vécues. Mais c'est-à-dire qu'on ne lui a pas forcé à faire un avortement. C'est-à-dire qu'elle a demandé, elle, à interrompre ses grossesses, ce qui a certainement un sens compte tenu de son histoire. Puisqu'elle avait peur, vous me dites, qu'elle mettait dans son cahier... Enfin, qu'elle avait dit à sa mère qu'elle avait peur d'être violente à son tour avec ses enfants. Donc elle avait peur, peut-être, de transmettre de la violence. Voilà. Elle doit souffrir beaucoup, cette jeune femme. Mais alors, vous, dans cette histoire, vous en êtes où, dans cette relation ? Dans cette relation, on avait prévu un voyage qu'on avait préparé. Ça faisait des semaines pour aller au Portugal. Donc elle avait aménagé un fogon. Donc c'était un petit camping-car. Et elle me disait, Patrick, ça sera notre voyage. Je voudrais aller au Portugal avec toi, le partager avec toi, ce voyage. Et donc jeudi, jeudi, donc la semaine dernière, nous sommes partis. Et je lui dis, mais comme nous allons au Portugal, nous passons pas loin de Lourdes. C'est vrai que j'avais jamais été à Lourdes. J'aimerais aller à Lourdes. Elle me dit, mais pas de problème, Patrick. On va faire... On va aller là-bas. Et le samedi, nous avons passé une super journée à Lourdes. Mais le dimanche, dans son fogon, elle reprenait ses conflits, son comportement. Et elle s'est isolée pendant une demi-heure. Elle m'a laissée à côté du fourgon. Et quand elle est revenue, elle m'a dit, mais Patrick, tu as vu dans l'état que nous sommes ? C'est plus possible. Je peux pas continuer. Je crois que je t'aime plus depuis quelques jours. Il faut que je te ramène. Il faut que tu partes. Je lui ai dit, tu me ramènes où ? Je vais t'amener à la gare, Patrick. Il faut que tu t'en ailles. Mais je lui ai dit, attends. Je veux rester avec toi. Je veux partager ce voyage avec toi. Elle m'a dit, non, je te ramène. Et en fin d'après-midi, le dimanche, elle m'a laissée avec mes affaires devant la gare à Lourdes. Elle est partie avec son fourgon. Et je me suis retrouvé bloqué à Lourdes car à cette heure-ci, il n'y avait plus de train. Les hôtels étaient complets. J'ai dormi dans la rue du dimanche à lundi. Je suis reparti après chez moi et je me suis écroulé. Je me suis écroulé parce que c'est parce que je l'aime. Et puis je comprends pas. Oui, mais vous ne pouvez pas, si vous voulez, votre relation, vous voyez bien vous ne comprenez pas ce qu'il faut que vous arriviez à comprendre, justement, c'est que vous n'êtes pas en cause. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Cette jeune femme a une souffrance très forte en elle et elle est habitée par cette souffrance et que c'est pas vous qui pouvez l'aider. De toute façon, vous n'êtes pas thérapeute. Donc, votre relation dans son état de souffrance, elle n'est pas possible mais comme elle n'a pas pu être possible avec les autres hommes. Donc, malgré l'amour que vous lui portez, ça ne peut pas la soigner. Il faudrait qu'elle, elle fasse un moment qu'elle s'adresse à un professionnel qui l'aide à trouver pourquoi elle n'arrive pas à vivre sans souffrir autant. Mais vous, vous ne pouvez pas... Il n'y a rien de possible, là, en l'état actuel, avec elle. Je l'ai lu aussi dans son cahier qu'elle avait consulté un psychologue. Je crois que c'était aussi en 2008-2009. Donc, j'ai eu la preuve aussi qu'elle avait été suivie par un moment. Donc, je pense qu'elle a dû faire la démarche par un moment. Maintenant, ce n'est plus d'actualité. Oui, mais il faudrait qu'elle... Bon, après, ça, c'est son histoire, son cheminement personnel. Il faudrait qu'elle reprenne. Mais vous, Patrick, vous ne pouvez rien faire. Vous pouvez reprendre, mais vous allez vous heurter aux mêmes difficultés. C'est-à-dire que tout sera prétexte à conflit parce qu'elle est habitée par son histoire d'enfant qui a été victime de violence. Et donc, elle répercute cela dans ses relations amoureuses. Alors, elle a beau en être consciente, il y a un traumatisme tel, tellement profond, qu'elle ne peut pas seule, pour le moment, le dépasser. Et là, pour qu'elle revienne, j'y crois... Oui, mais Patrick, même si elle revenait, vous retomberiez dans le même scénario infernal, de toute façon. Il pourrait me détruire, comme c'est ce que... Ah ben, oui. Oui, bien sûr. Puisqu'elle est... Pour le moment, elle est embourbée dans cette histoire. Donc, vous ne pouvez pas l'aider. C'est ce que dit Monique, qui envoie un petit SMS en disant « Vous n'êtes pas psy. » Et pour le moment, c'est ce dont elle a besoin. C'est ce que dit Carmen aussi. Elle dit « Vous ne pouvez que vous éloigner d'elle. » Et ces derniers... Pardon ? Oui ? Et ces derniers messages que j'ai reçus sur mon portable se font très mal. Elle me dit « Notre histoire est terminée définitivement. » Bon. Et le dernier message... Donc, j'en ai plus après. Le dernier message date de lundi à mardi. Adieu. Bon. C'est écrit en gros. Oui, mais c'est... Bon. Il y a un message qui arrive et qui est... C'est important. Qui dit « Qu'est-ce qui, malgré vous, vous attire chez cette femme qui vous maltraite ? » C'est peut-être passionnel, certes. Mais c'est source de souffrance. Donc... Et c'est vrai que c'est important. Pourquoi vous accrocheriez-vous à une personne qui a été maltraitée par sa mère mais qui, aujourd'hui, dans la relation, vous maltraite et vous le dites, cette relation, vous, vous détruit ? Donc, pourquoi voudriez-vous vous accrocher aujourd'hui à une relation qui vous détruit ? C'est la question qu'il faut vous poser. Oui, quand elle n'est pas. Oui, quand elle est... Et quand elle est bien, ça se passe bien. Mais enfin, ça ne se passe pas souvent bien. Et non. Bon, voilà. Parce que déjà, en décembre, vous voyez, ça fait quand même peu de mois que vous êtes ensemble et déjà, c'est quand même plus que chaotique. Oui. Donc, bon, je crois qu'il faudrait que cette jeune femme se fasse aider. Et ce n'est pas vous qui pouvez le faire, Patrick. On ne peut pas aider. Vous voyez, vous ne pouvez pas l'aider. Voilà. Donc, il faut qu'elle, à un moment, ça sera son chemin à elle. Mais vous, vous ne pouvez que vous éloigner. De toute façon, elle vous le dit dans son message. Donc, vous ne pouvez pas vous accrocher. Elle me dit adieu. Oui, elle vous le dit. Adieu, ça veut dire adieu. Elle a conscience que ce n'est pas possible. Donc, vous, vous ne pouvez pas vous accrocher. et de toute façon, vous verrez que dans quelque temps, ça ne vous apportera rien de vous accrocher à une femme qui va mal, qui est en grande souffrance. Voilà. Bon courage à vous. Merci. Au revoir, Patrick. Au revoir. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes les minutes. Pour dialoguer avec Caroline Dublanche, envoyez une nuit suivie de votre message par SMS au 7 39 21. 50 centimes plus coût d'un SMS. Un SMS, justement, qui arrive, qui dit j'ai connu la même chose que Patrick. Pas trop de disputes, mais d'énormes tensions. Et je confirme, j'ai pris une distance nécessaire. Bonsoir, Paulette. Oui, bonsoir, Caroline. Bonsoir. Et toute votre équipe d'animateurs, enfin, et auditeurs. Merci. Merci pour eux. Oui. Alors, je ne sais pas trop par où commencer, mais je voudrais déjà dire à Patrick, justement, mais je ne sais pas son âge. Tant qu'on a la santé, tout... Il a une quarantaine d'années. Comment ? Il a une quarantaine d'années. Oui, il a tout l'avenir devant lui. Il faut prendre une autre direction. Il y en a... Il trouve... Enfin, au début, c'est dur, mais tant qu'on a la santé et tout, rien n'est perdu. Puis les jeunes. Et oui, je sentais bien qu'il attendait autre chose que je lui dise par rapport au SMS que lui avait envoyé cette jeune femme qu'il espérait que je lui dirais autre chose quand il me disait à Dieu qu'est-ce que c'est. Mais c'est difficile d'annoncer comme ça des nouvelles qui... Enfin, un point de vue qui n'est pas forcément celui qu'on attend, qu'il espérait, qu'il attendait. Mais je crois qu'il faut pouvoir dire aussi... Là, je pense, oui, elle est en très grande souffrance et on peut comprendre quand on voit que c'était une petite fille qui faisait pipi au lit, que sa mère projetait contre les murs. Enfin, elle a été victime de graves violences et malheureusement, il y a une souffrance terrible. Pour autant, c'est vrai que là, Patrick, dans cette relation, il en fait les frais. Il ne peut pas la soigner. Donc, il faut qu'elle se fasse aider. Ils seront malheureux tous les deux. Non, ça n'ira pas. Ça ne peut pas aller. C'est impossible. Et alors, moi, l'autre fois, c'était... Il y a je ne sais pas combien de ans que j'avais eu... Voilà votre... Enfin, voilà, j'ai oublié. Je perds... Les jeunes femmes qui vous accueillent au standard ? Oui, une standardiste, oui. Et je n'avais pas passé à l'antenne, mais je disais aussi, je répondais à quelqu'un qui aussi se trouvait dans la peine et tout. Eh bien, moi, je trouve que malgré toutes les peines qu'on a, toutes les souffrances, toutes les épreuves, parce que j'en ai eu, voilà. Et vous entendez peut-être un de mes chats qui fait du bruit avec un bouchon. Ah, j'entends. J'ai dit qu'il bruit à côté, mais je ne savais pas que c'était le chat qui était en l'origine. J'ai sorti même du refuge qui était parti pour être euthanasiée que j'ai réussi à sortir. J'en avais sorti trois. Ah oui ? Oui. Et que... Parce que je leur donnais de la nourriture dans un jardin ou enfin à côté d'une grande surface. Et puis, quand j'ai su qu'ils avaient été ramassés, j'ai fait des pieds et des mains, enfin, il y a à peu près un an. Oui. Et j'ai réussi à sortir trois, mais il y en a beaucoup qui ont été euthanasiés, malheureusement, quoi. Et je les connaissais depuis qu'elles étaient toutes petites. Et puis, voilà, elles se trouvent ici. Et j'en ai d'autres. Vous les avez recueillies ? Oui. Et j'en avais d'autres déjà avant. Oui. Et je nourris aussi des chats qui sont dans la cour. Il y en a plusieurs. Oui. Et évidemment, je me suis rendue compte avec toutes les épreuves que j'ai eues et que j'en ai toujours puisque je suis diabétique et j'ai des gros, gros problèmes de santé. Je ne peux plus, pour essayer de marcher. Je souffre à trop. Enfin, je ne suis pas jeune non plus. J'ai 75 ans. Oui. Et alors, c'est pour vous dire quand même que je me suis rendue compte que les animaux peuvent nous aider à ne plus souffrir, je crois. Parce que quand on a un animal ou deux dans la maison, que ce soit chien ou chat, eh bien, c'est incroyable ce que ça nous apporte. Oui. on ne peut pas on ne peut pas l'imaginer vraiment. Bon, bien sûr, c'est bon quand on n'a pas peut-être une journée à courir, de travail ou comme vous êtes vous. Évidemment, vous n'auriez peut-être pas beaucoup de temps à consacrer pour les animaux. Ah si, mais si, si, j'ai un animal. Oui. mais quand on est soit âgé ou qu'on a des problèmes de santé ou tout, qu'on se trouve ou comme il a ce monsieur, ce comment, Patrick je crois là, quand on a une déception et tout ça, eh bien, il suffit de, d'avoir des animaux, de s'occuper d'eux. Ils nous rendent, c'est incroyable et on dirait que, que même ils comprennent quand vous traversez une épreuve et tout, ils comprennent quand il nous arrive quelque chose qu'on souffre, eh bien, ils le savent. c'est incroyable parce que moi, je me suis rendu compte depuis, ça fait déjà quelques années parce qu'avant, j'avais eu recueilli aussi un chien maltraité, un berger et il m'a porté aussi beaucoup, beaucoup, beaucoup et depuis que je l'ai perdu parce que, évidemment, j'ai du mal, maintenant j'aurais du mal à sortir un chien et tout, je ne pourrais pas d'ailleurs, eh bien, j'ai commencé à prendre des chats, un petit chat malheureux dans la cour et puis, ce fut un deuxième qui avait été blessé, torturé et après, ça a été un troisième qu'on m'avait mis à la porte de mon garage dans une boîte à chaussures et voilà, je me retrouve avec beaucoup de chats autour de moi mais malheureusement, maintenant, avec mes problèmes de santé mais je partage avec eux, pourtant, j'ai qu'une petite retraite et comme je suis diabétique et qu'il faut faire régime, eh bien, je partage avec eux mes repas, enfin, je crois que je leur donne des bonnes choses même que... Et vous dites que vous souffrez moins, c'est-à-dire que vous souffrez moins, c'est depuis que vous avez la compagnie comme ça, vous êtes entourée de vos chats, moralement, c'est ça, ça vous aide, ils vous aident beaucoup moralement. C'est incroyable parce que je crois que si je n'avais pas mes animaux autour de moi, je n'aurais plus le courage de vivre tellement que je souffre. Oui, je comprends. Parce qu'en plus, bon, j'ai élevé mon fils toute seule et puis maintenant, il a un caractère un peu spécial, avec ma belle-fille et mes petits-enfants, je les vois rarement, c'est pas facile, alors ma foi, les animaux sont là. Il vous apporte la tendresse, et même quand j'ai un jour où je souffre plus que d'habitude ou que j'ai de la fièvre ou quelque chose, le premier que j'avais recueilli, c'était un petit chien-moi tout petit, et bien il est venu sur mon lit à côté de moi et on aurait dit qu'il faisait comme le docteur qui mettait sa patte comme s'il prenait ma tension et tout puis en moi-même, je me disais sûrement que je vais mourir pour qu'il ait comme ça. Il savait, je ne sais pas, il vienne, une autre fois, je suis tombée par terre dans la salle de bain et j'ai buté dans quelque chose, et bien il y avait quatre ou cinq de mes chats autour de moi et ils ne faisaient que miauler parce que j'ai mis un certain temps à me relever et j'avais fait un trou dans mon genou, ça saignait, et bien ils étaient autour de moi et ils étaient présents, ils avaient senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. En train de miauler comme si on aurait été en train de les tuer, c'est incroyable puisque... Ils sentaient qu'il y avait quelque chose qui se passait. Oui. Mais je suis sensible à ce que vous dites sur le fait qu'ils vous aident, qu'ils vous ont beaucoup aidé moralement, parce que je pense que pour des personnes qui... Effectivement, quand on traverse une période de déprime, de fragilité, je pense que les animaux peuvent nous aider considérablement. Puis parfois, même quand l'amour des humains vient à manquer, ils peuvent combler aussi certains manques. Ce qui ne veut pas dire pour autant parce qu'on a toujours... Oui, bien sûr. On veut toujours... Voilà, c'est une conception un peu binaire de l'existence, opposer l'amour des... L'attachement que l'on peut porter aux animaux à l'amour, l'attachement que l'on peut avoir pour les humains. Et ce n'est pas... Voilà, ça n'a... Il n'y a pas à les opposer parce que là, il y a eu beaucoup de grands humanistes, je pense à Montaigne, à Victor Hugo, à Gandhi, qui ont aussi été des défenseurs des animaux. Oui, les picolettes, tout ça aussi. Enfin, on a vu beaucoup d'écrivains enfin... des écrivains, mais je pense aussi à des gens qui ont été... qui aimaient profondément les animaux, qui ont été des défenseurs et qui ont été aussi des profonds humanistes. Donc ça ne s'oppose pas et même il y a une étude qui a montré que communiquer avec un animal, ça développait nos capacités d'attention à nos semblables. Parce qu'on était... Il y avait une empathie. Donc, bon, je pense que il n'y a pas à opposer les deux. Et ce que je trouve maintenant, c'est qu'il y a beaucoup qui prennent des animaux, qui les abandonnent, qui les torturent et c'est épouvantable. Ça, en France, on détient un triste record. Et justement, puisqu'il y a un nouveau président et tout ça, ministre, j'aimerais bien... Enfin, est-ce qu'il y aurait un qui pourrait au moins protéger ? Parce que les chats, surtout, ne sont pas protégés du tout. Oui, enfin, chats dans les refuges, chats, chiens, c'est malheureusement, on détient, c'est vrai, un triste record. On est en Asie, on les ause, c'est incroyable, oui. Oui, oui, c'est vrai. Ils sont pastérilisés, donc ils font plein, plein, plein de petits. Oui, c'est ce qu'il faudrait faire en premier. Comme il y en a, donc, je disais aussi, dans la cour, ici, il y a plusieurs chats et puis je leur donne aussi à manger avec d'autres personnes quand même. Il y a deux ou trois personnes âgées qu'on voit l'une et l'autre quoi leur donner à manger, mais il y a une qui, une mère qui avait fait des petits et qui est pourtant sauvage, et bien, ces petits, je leur ai donné à manger depuis qu'ils étaient, enfin, petits. Maintenant, il y a une qui a presque un an et malheureusement, puisqu'on ne les a pas encore stérilisés, elle a fait des petits, mais elle les avait faits dans la cave d'une boulangerie à côté, quoi, plus loin. Ah oui, oui. Et à un mois, ils ont un mois à peu près, puisque je ne la voyais plus, et à un mois, elle est revenue et elle venait manger de temps en temps. Et puis, j'étais adonnée à manger aux autres et la portière de ma voiture était ouverte, il faisait beau. Et elle les a apportés trois les uns après les autres dans ma voiture il y a huit jours. Ah oui ? parce qu'elle a confiance parce qu'elle a confiance et c'est qu'elle sait que je les fais. Et ce n'est pas croyable. C'est quand elle n'avait plus de lait, elle vous les amène ? Elle a encore un peu sur vous, mais pas assez. En général, c'est ça, les chattes les amènent quand elles sont sur le point de manquer de lait. Et pour le moment, ils vont avec moi faire mes courses, ils sont dans la voiture. Ah oui ? Je suis vraiment arrivée à ce gaga peut-être, mais je ne sais pas quoi on fait, ni comment, ni je ne veux plus les monter chez moi, ni rien. Il y en a combien ? Trois. Il y a un roux, un deuxième qui est roux avec quelques taches blanches et l'autre est un félix noir, enfin vous savez, comme les félix. Oui, oui, comme les félix de la publicité. Ils sont superbes. C'est adorable, des chatons. Ah oui, puis en huit jours, puis ils sont vraiment... Oui, c'est magnifique. Ils ouvrent leurs yeux, là. Je les fais à mes piqûres et tout ça, les infirmières. Et oui, mais alors là, vous en avez trois à faire adopter ? Ben oui. Mais c'est ça, c'est ce qui est... Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de chats et puis que les gens ne les font pas stériliser, donc c'est ça, c'est un vrai problème. Nous, entre nous, on est plusieurs, on se partageait, mais là, on trouvait qu'il faisait trop froid pour les stériliser parce qu'il y avait le mauvais temps de l'hiver et on ne pensait pas qu'elles allaient être en chaleur si vite. Mais oui, oui, ça revient souvent. Oui, alors maintenant... Et vous êtes dans quelle région, là ? À Saint-Brieuc. À Saint-Brieuc. Bon, à vie, à vie, ceux qui aiment les chats, si du côté de Saint-Brieuc, vous avez envie d'adopter un petit chaton, voilà, Paulette, est-ce qu'il faut ? Là, il y en a trois, ils sont un peu petits encore. Oui, puis il y en aura d'autres parce que malheureusement, elle a une soeur ou deux et toutes... Il y a quelqu'un qui envoie un petit SMS pour dire l'affection des chats errants, leur tendresse sauvage mais fidèle, Colette, Annie Dupéré, ont écrit merveilleusement sur ces animaux « J'aime les chats errants, beaux aventuriers solitaires ». Il y a Osiris qui dit « L'animal rend responsable ». Oui, c'est vrai. Et puis, il y a Sergio qui dit « Gros bisous et merci à Paulette, l'ami des chats ». Et puis, j'en profite pour avoir une pensée très amicale pour le trublion qui lui aussi est un grand ami des chats. Voilà. Et puis, Alix également. Il y a beaucoup d'amis des chats dans cette émission. Je suis très touchée. Ça me donne vraiment chaud au cœur parce que je vois que je ne suis pas seule comme elle m'a les aimé. Non, 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 non. Dans l'émission, il y a beaucoup d'amis des animaux. Je reçois d'ailleurs, je vous remercie, des cartes comme ça, postales avec de magnifiques chats ou parfois, je reçois même des photos de beaux matous. Voilà, on m'envoie. Oui, oui, oui. J'ai une amie qui les a prises déjà en photo. Peut-être que, je ne sais pas, enfin, où il faut vous écrire ? À Europe 1, bien sûr. À Europe 1, oui, 26 bis, rue François 1er dans le 8e arrondissement. Oui. Je ne suis pas très courageuse. Non, mais écoutez, vous nous en avez parlé. Oui, mais en plus, vous ne savez pas que je suis pleine de rhumatisme aussi et maintenant, j'ai du mal à me servir de mes deux pouces. Je suis vraiment handicapée à tout point de vue. Ben oui. Et d'ailleurs, comment ça s'était terminé quand vous disiez que vous aviez chuté dans votre salle de bain parce qu'il y avait tous les chats autour de vous mais vous étiez toute seule ? Et justement, il y avait une surtout qui miaulait comme si on aurait été en train de la tuer. Elle aurait alerté, je pense, les voisins. Oui, mais vous, comment vous vous en êtes sortie ce jour-là ? J'ai réussi à me relever puis j'ai soigné mon genou après et tout. Puis à cette date-là, je faisais de la rééducation avec le kiné et tout. Parce que vous êtes très isolée quand même ? Je suis en HLN. Oui, et vous connaissez vos voisins ? Vous avez des contacts avec eux ? de moins en moins parce que justement, là où j'ai beaucoup de chagrin, c'est qu'on doit, ils sont, c'est des anciens logements et je crois qu'on doit les raser bientôt et alors là, ça va être épouvantable parce que les animaux, où ils vont aller, ceux qui sont dehors et tout ça, c'est... Et vous vous préoccupez plus des animaux que de vous ? Mais oui, parce que je n'ai pas envie de déménager, je ne sais pas, je crois que je vais marquer. Oui, je comprends. Ça fait 40 ans que je suis ici et je n'ai vraiment pas envie de partir. Pourtant, on me dit, mais ça va être mieux des neufs et tout. Non, non, moi je suis vieille et je suis bien dans un vieux logement. Oui, parce que c'est chez vous, vous avez toutes vos habitudes. Et alors, le problème est que, bien sûr, ils font des dégâts, ça aussi, je tiens quand même à le dire, ma tapisserie, les canapés, tout ça, tant pis. Eh oui, si on a beau leur acheter des griffoirs avec des herbes à chat, enfin, des herbes à chat dedans, ils préfèrent faire leurs griffes, ben oui, ça c'est sûr que c'est le problème. ils aiment bien le papier peint, les canapés, ça c'est sûr, il vaut mieux éviter. Oui, ils aiment bien faire leurs griffes, c'est sûr. Le bonheur qu'ils nous apportent, c'est inimaginable, je pense. Il y a Sergio qui dit Paulette au gouvernement ministre des animaux en détresse. Il y a Catherine qui dit mes voisins déménagés ont laissé un chat à six mois virement. Ma famille s'est agrandie, dit Catherine. À Catherine, c'est l'arche de Noé. Et puis, il y a le trublion. Ben voilà, je parlais du trublion à l'instant qui dit, qui nous parlait de moumoune qui nous manque puisqu'on en a parlé évidemment, qui dit il m'a aimé pendant 17 ans depuis qu'il est parti. C'est moi qui suis malade comme un chien sans mauvais jeu de mots. Jamais je n'oublierai l'amour qu'il m'a donné comme vous. Je l'avais trouvé dans une vieille cour. Il était à peine sevré et déjà abandonné, dit le trublion. Et oui, moi j'en ai aussi comme ça une qui s'appelle Belle d'ailleurs qui avait peut-être que trois semaines dans une boîte à chaussures devant mon garage. Et je voyais la boîte bouger. J'avais même eu peur. Je me demandais ce qu'il y avait dans la boîte et c'était un petit chat abandonné. et beaucoup comme ça. Et on a eu un incendie il y a trois ans. Un incendie criminel. je suis au quatrième étage et l'incendie était au premier étage. Et bien, à trois heures du matin que les pompiers nous ont réveillés, mes chats s'étaient mis à me miauler déjà. Ils savaient. Ah oui, ils sentent. Oui, les animaux. je n'avais que quatre. C'était déjà pas mal. Mais c'est incroyable. Et la petite, là justement, c'est la seule que j'ai pu descendre avec moi dans un sac parce que les autres sont parties se cacher sous les lits. Je n'ai pas pu les attraper. J'avais trois. Enfin, ça, ce n'est pas trop mal terminé parce qu'on a été enfumés. Mais l'appartement où il y avait eu le feu, tout était brûlé. Mais ça, ils te sentent. Ils ont un sixième sens. On va accueillir Marianne qui est avec nous au 3921 et qui vous a écouté. Bonsoir Marianne. Bonsoir. Bonsoir. Écoutez, c'est la première fois que je passe à l'antenne et je suis toute intimidée. Non, ça va bien se passer. Je l'espère. Ça fait très très longtemps que j'ai envie de vous appeler. Et c'est Paulette qui vous fait franchir le pas d'appeler parce que vous avez été émue par son témoignage. Je l'ai appelée. J'ai perdu ma mère il y a trois ans. J'ai failli appeler et je me suis dit je vais être en larmes. Là, je me retiens de ne pas flancher. J'ai été très touchée par le témoignage de la dame avec les chats. Qui vous écoute, qui est avec nous. C'est Paulette. je prends sur moi pour ne pas dire ne pas essayer de ne pas trop radoter. Je ne radote pas. Mais bon, j'ai tendance à... Moi aussi, je radote. Comment ? Moi aussi, je radote. On me dit souvent arrête de répéter toujours les mêmes choses. J'ai l'impression de passer un examen quelque part. Cette dame, elle est fantastique de nourrir tous ces chats. Je trouve que c'est formidable. Ce qui m'a motivée pour téléphoner, c'est quand elle a dit qu'elle était tombée dans sa salle de bain et que ces chats l'avaient entourée, l'avaient miaulée. Ah ! Mon Dieu ! Quelle émotion ! Alors, je suppose... Bon, elle habite dans un immeuble, je suppose. Je suis en HLM, oui. Oui. Mais vous n'avez pas... Non, je n'ose pas dire le nom. Quelque chose qui... Au cas où vous arriverez quelque chose... Vous savez, il y a des... Comment ça s'appelle ? Je me remercie de faire la publicité pour dire ça. On met quelque chose autour du coup où on porte un bracelet et quand il y a un problème, vous appuyez... Oui, 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 oui. Voilà. Et ça s'appelle... Oui, parce qu'étant donné que je suis diabétique, c'est sûr que c'est... Mais enfin, je sens quand même quand je suis en hyper ou en hypo et je suis habituée et à ce moment-là... Vous piquez ? Oui, oui, mais oui. Ou alors aussi, je peux toujours avoir contact avec le SAMU ou... Oui, on le sait, je pense qu'on peut le dire. Ah ben le SAMU, bien sûr qu'on peut en parler. Même qu'ils ne sont pas à côté, bon ben j'appelle quand même... Puis j'ai des amis aussi, oui, oui. Et vous avez des amis dans l'immeuble ? Pas dans l'immeuble, non, mais enfin à Saint-Brieuc, j'en ai quand même, quoi. Et c'est par les chats, même quand on me voyait nourrir les chats, que je me suis fait des amis et des personnes, même que j'ai réussi à en placer plusieurs, quoi. Moi j'ai placé 13 en tout depuis 4, 5 ans, j'ai réussi à placer 13 et bien placer parce que je ne veux pas les donner aux personnes qui vont les torturer ou leur faire du mal. Non, ça vaut mieux. Oui, oui. Je trouve ça tellement criminel de faire du mal à un animal. Ah ben il y en a pourtant, mon Dieu. Mais oui, mais ça je trouve que... Je trouve que c'est... il faudrait qu'un ministre ou une ministre... Déjà, c'est passible maintenant, ces personnes peuvent être condamnées à la torture sur les animaux, heureusement d'ailleurs. Mais personne n'ose trop agir. Oh, il y a quand même des personnes qui ont été condamnées quand on peut les retrouver, mais malheureusement, bon, il y en a qu'on ne retrouve pas. Moi je connais une personne, une inspectrice de l'ASPA, j'ai des contacts. Vous savez, il paraît que quand on donne une gifle à un enfant, c'est condamnable. Ah ben oui, enfin ça dit oui. Oui, enfin ça, bon, ça c'est un autre débat. Non, on ne va pas traîner les parents devant les tribunaux parce qu'ils donnent une gifle, c'est quand même un autre débat. Et qu'est-ce que vous vouliez dire, Marianne alors ? Qu'est-ce que vous vouliez dire, hormis le fait que vous aviez été très émue ? Eh ben, comment dire, mais cette dame a un chat chez elle. J'ai 11 chez moi. Non parce que... Dans votre appartement ? Oui. Mon Dieu. Non parce que j'avais cru comprendre que vous vouliez peut-être, oui. Allez-y. C'est ce que je voulais dire, comment le dire ? J'espère qu'on reconnaîtra pas ma voix, mais enfin bon. Moi j'ai eu un chien que j'adorais, je l'ai prolongé. Ça a été terrible de le perdre. C'était un petit berger des Pyrénées, un petit labri. et puis là je n'ai pas d'animal. Alors là je vais aborder un sujet. Je vis seule dans une grande maison où c'est un désordre inimaginable. Bon, j'ai malgré tout un suivi psy. Et le psy m'a dit, la voyante s'éloigne des chats là. Oui. Je me dis, si je prends un petit chat, je ne le retrouverai pas dans mon désordre. J'ai l'air de le dire en rigolant, mais ce n'est pas drôle du tout. Mais lui vous retrouve ? Non mais, le problème, je ne sais pas si je n'ai pas parlé. Le problème, le problème c'est moi. Bon. Alors il faut en avoir conscience. Oui, il faut voir si c'est possible pour vous. Qu'est-ce que vous me conseillez ? Bon, il faut en parler peut-être avec votre psy. Voir. Parce que c'est quand même une responsabilité d'avoir un animal et il faut peut-être y réfléchir quand même avec votre psy. Voir si c'est faisable ou pas. Prenez soin de vous. Commencez par déblayer. Oui, je pense quand même. Alors ça peut être une motivation pour vous. Mais vous voyez, ça peut être pour vous l'occasion de commencer un peu à ranger pour accueillir justement un pensionnaire. Voilà. Mais ça c'est quand même à y réfléchir et à voir parce que ce n'est pas l'animal qui va tout solutionner non plus. Donc il n'est pas là pour ça. Je pense que l'animal a été le détonateur pour vous téléphoner. Bon. Mais peut-être c'est à réfléchir quand même mais à voir avec votre psy pour voir un petit peu ce qu'il en est. Le psy, il reste un peu... Oui, dubitatif. Il l'a tellement répété. Oui. Il m'a dit vous faites venir une entreprise. Je sens que je vais faire. Vous verrez alors. Voilà. Peut-être que ça peut être un déclic pour amorcer quelque chose, pour aller vers un changement. À voir. Il faut y réfléchir. Prenez le temps d'y réfléchir. En tout cas, merci de votre appel, Marianne. Et à bientôt peut-être. Au revoir. En tout cas, Paulette, on peut... Je voulais vous dire quelque chose quand même d'important. Parce que moi, c'est par les derniers que j'ai sorti du refuge. Je l'ai fait pour les sauver. Mais je n'aurais pas dû quand même... Là, j'ai vraiment pris trop. Et je pensais que j'allais pouvoir les placer, les derniers, là. Mais seulement, ils sont encore un petit peu sauvages. Ça va mieux. Mais comme ils ont été ceux-là élevés dehors, j'en ai quelques-uns que... Qui sont un petit peu sauvages. Oui, c'est normal. Qui sont, oui. Alors... Bon, alors c'est important de le dire. Et puis, si jamais il y a des personnes qui sont à Saint-Brieuc et qui ont envie d'adopter un chaton, on leur communiquera. Oui, oui. On leur communiquera vos coordonnées. Quelques mails pour conclure. Il y a Priscille qui dit « Je vis en HLM avec Eden, ma coquère américain qui m'aide énormément. Elle sait lorsque je ne vais pas bien. Elle fait tout son possible pour m'aider. Elle est mon moteur de l'amour à l'état pur. » Florence qui dit « Un animal vous aime tel que vous êtes, sans jugement. J'ai été bénévole à la SPA. Les chiens m'ont apporté énormément. Je félicite le grand cœur de Paulette. » Et puis Tinou qui dit « Je comprends Paulette, les animaux sont d'admirables compagnons. Quand je suis triste, ma choupette, une petite chatte de deux ans passe sa patte sur ma joue pour me consoler. » Ah bon ? « J'ai du mal à supporter les personnes qui maltraitent les animaux. » Il y a Catherine qui dit « Tous les soirs, j'ai une famille d'hérissons qui rentrent par la châtière pour venir manger dans la gamelle des chats. » « Oui, c'est vrai. » « Tout le monde partage chez Catherine. » « Oui, c'est vrai. » Et puis, il y a Yannick qui dit « J'ai une chienne depuis 12 ans. Je viens de lui offrir la compagnie d'une mémaire de 11 ans sauvée de la SPA. » Il y a Engie qui me dit « Coquillette est passionnée par l'émission ce soir. » « Coquillette, c'est son chat. » Voilà. Écoutez, merci de nous avoir appelés. Merci pour ce moment de tendresse, Paulette. « Oui, je suis ravie. » Et puis, si on a des appels pour vos petits chatons, on vous transmettra ? « J'essayerai, oui. » « D'accord ? » « Mais je veux des bons maîtres. » « Ah ben, j'ai bien compris. » « J'ai bien compris que vous ne les laisserez pas comme ça partir. » « Non, non, non. » « Il faudrait que ce soit des maîtres aimants. » « Mais il ne faut quand même pas prendre... » « J'avais assez... » « J'ai été quand même un bon moment avec quatre ou cinq et c'était suffisant. » « Oui, oui, bien sûr. » « Mais c'est toujours par la pitié que j'en ai monté d'autres. » « Et oui, bien sûr. » « Oui. » « Merci. » « Merci de votre appel. » « Oui, moi aussi, Caroline. » « Et puis caresse à vos petits compagnons. » « Vous êtes formidables. » « Vous êtes formidables. » « Ben, c'est vous qui l'êtes. » « Bravo pour Europe 1, oui. » « Merci pour la station. » « Merci, Paulette. » « Oui, oui, c'est bien. » « J'aime bien, oui, oui. » « Au revoir. » « Oui, merci. » « Au revoir, Paulette. » « Prenez soin de vous aussi. » « Oui, c'est ça le pire. » « Non, c'est ça. » « Il faut aussi penser à vous. » « Parce que oui, mais justement, j'ai peur qu'il m'arrive quelque chose et qu'est-ce qui deviendra. » « Mais c'est pour ça qu'il faut bien prendre soin de vous aussi. » « Je ne sais que ça. » « Pour vous. » « Et puis pour continuer à bien vous en occuper. » « Le diabète, c'est terrible. » « Oui, c'est une maladie difficile. » « Terrible, terrible. » « Mais il faut bien vous occuper de vous. » « C'est dur, mais c'est presque impossible. » « Non. » « Merci, parce qu'avec l'âge, ça continue de s'aggraver. » « Oui, forcément. » « Mais c'est pour ça qu'il faut bien vous faire suivre. » « Bon courage. » « J'ai pris 17 ans de médiator. » « Ah oui, ça... » « Enfin, j'ai eu autre chose aussi. » « Bon courage. » « Bonne soirée à tous. » « Merci. Bonne nuit. » « Bonne nuit, Paulette. Au revoir. » « Je suis ravie d'avoir pu parler un peu avec vous toutes. » « Et avec vous en priorité, bien sûr, Caroline. » « D'avoir été bien accueillie par tout le monde. » « Ah bah heureusement. » « Oui, très gentille, les filles qui sont au téléphone et tout. » « Merci pour l'équipe, Paulette. » « Merci, au revoir. » « Je ne trouve plus mes mots. » « C'est pas grave, au revoir. » « Pour intervenir dans l'émission, appelez le 39 21 34 centimes la minute. » « Jessica nous envoie un mail d'Australie, où c'est déjà le matin. » « Ma mère a secouru récemment notre voisine, d'une personne âgée qui était équipée du système dont parlait Marianne. » « Elle a déclenché ce système et le service... » « Bon, on ne va pas donner le nom parce qu'on ne va pas faire depuis. » « Contactez ma mère, qui figurait dans les contacts d'urgence pour qu'elle aille voir ce qui se passe. » « Le SAMU a ensuite pu intervenir. » « Je trouve que c'est un excellent système qui encourage l'indépendance et la solidarité en même temps, » dit Jessica. » Et puis Florence dit « Paulette a vraiment un grand cœur. Je suis très émue par son témoignage. J'ai eu deux Shih Tzu qui ont vécu chacun jusqu'à l'âge de 16 ans. Depuis un an, j'ai adopté un petit Pékinois, Roméo. Je le soigne bien, je l'adore. J'ai des problèmes de santé. Je suis seule. J'ai des amis, bien sûr. Mais ces animaux m'ont vraiment accompagnée dans tous les moments de ma vie. C'est plein de bonheur et de joie au quotidien. Toutes mes amitiés à Paulette et aux auditeurs de la Libre Antenne. Toutes vos confidences à Caroline Dublanche au 39-21. 34 centimes la minute. Et on accueille maintenant Martine. Bonsoir. Bonsoir Caroline. Merci beaucoup de prendre mon appel. C'est vraiment très gentil. Je vous en prie. Je suis là pour vous. Je vous écoute beaucoup en podcast parce que je travaille donc je ne peux pas vous écouter trop tard le soir. Oui, je comprends. Et j'apprécie toujours vos remarques et votre écoute et votre aide. et je suis un petit peu perturbée et perdue dans une relation qui vient de se finir. Oui. Récemment là ? Oui, l'annonce a été faite durant un séjour au ski. Oui. Et en fait, la suite de ça, j'ai fait une chute et je me suis fracturée le bassin. J'ai été hospitalisée pendant... Oui. J'ai été arrêtée pendant deux mois. Oui. Et là, je viens de reprendre de nouveau le travail. D'accord. Oui, dites-moi, ça a été... C'était très... Très douloureux. On dit que parfois, quand on se casse quelque chose, c'est qu'on est à un moment de sa vie où on est particulièrement vulnérable, particulièrement fragile, qu'il y a des chutes qui n'arrivent pas par hasard. Chez vous, là, il y a vraiment un lien. Vous faites le lien vous-même. Oui, tout à fait. C'est au moment de la... Il vous annonce une rupture et vous chutez. Tout à fait. Une grosse chute et une fracture. Oui, une fracture importante. Hospitalisation. Oui. On va en parler, Martine, après le journal. D'accord ? Ne raccrochez pas. On va reprendre cet échange. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes en direct jusqu'à une heure. Vous pouvez continuer à appeler le 39 21 pour nous parler de vous et aussi pour réagir, si vous le souhaitez, aux différents témoignages. Vous pouvez également nous envoyer vos mails sur le site europe1.fr ou vos SMS au 7 39 21. en les commençant par le mot « nuit ». Alors, Poupig me dit « On peut être bénévole à la SPA ». Avez-vous dit ? C'est Florence qui en parlait dans un de ses mails. Mais oui, Poupig, la SPA recherche des bénévoles, notamment pour promener les chiens puisqu'ils sont fermés évidemment dans des cages, mais ils recherchent des bénévoles pour leur permettre de les sortir, faire des promenades. Donc, si vous le souhaitez, vous pouvez vous renseigner auprès de votre SPA et prenez contact avec eux et puis peut-être aussi pour d'autres démarches. Voilà. On va retrouver Martine. Donc, Martine, vous m'appelez parce que un homme avec qui vous étiez... Vous étiez depuis longtemps avec cet homme ? Oui, depuis exactement 6 ans et demi. Depuis 6 ans et demi. Oui. D'accord. Vous a annoncé qu'il vous quittait. Oui. Et c'était pendant les vacances au ski. Voilà, tout à fait. Et vous avez fait, suite à ça, une chute grave puisque vous êtes restée hospitalisée deux mois, c'est ça ? Tout à fait, oui. Fracture du bassin. Bon, voilà. Bon, donc... Donc, à la suite de ça, il m'a dit qu'il différait la rupture mais de toute façon, on restait amis. Et comme il avait une attitude équivoque, on n'était pas... Encore, on n'était plus en couple mais on était en... Il n'était plus amis. Je n'arrivais pas à savoir. Donc, j'ai vraiment posé la question. Il m'a dit non, non, on reste amis. Et début mai, il m'a annoncé qu'il avait rencontré quelqu'un par le pied d'Internet. Une femme avec qui il s'éclatait, il rigolait, il dansait, elle lui faisait rencontrer du monde. Une femme très sexy. Il vous dit ça comme ça ? Oui, oui. Écoutez, il ne vous ménage pas. Beaucoup. Et c'est vrai que, voilà, ça m'a quand même beaucoup blessée parce que moi, je suis un peu plus âgée que lui. Oui. Bon, c'est quelque chose qui ne lui plaisait pas beaucoup. Là, effectivement, elle a exactement mon âge, au mois près. Donc, j'étais un petit peu surprise. mais il m'a dit qu'elle fait 10 ans de moins que son âge et que c'est certainement le fait qu'elle n'a pas eu d'enfant parce que j'ai eu deux enfants, le fait qu'elle n'a pas eu d'enfant, que les hormones ont certainement préservé son corps. Mais quel goujat ? Mais attendez, mais il n'a pas à vous raconter tout ça. Je suis désolée, mais ça ne relève ni plus ni moins. C'est grossier, ce qu'il est en train de vous raconter. C'est de la goujaterie. Qu'est-ce qu'on en a à faire ? Pourquoi il vient vous blesser de la sorte ? Alors, je ne sais pas, justement, si... Il sait qu'il vous fait du mal en vous disant ça. Il est volontairement... Je trouve qu'il est blessant. Alors, soit il est volontairement blessant, soit, pardonnez-moi, il est bête. Donc, vous voyez, je ne sais pas l'hypothèse que vous retenez, mais je trouve que soit il a le désir de vous blesser, de vous faire du mal, soit, franchement, c'est très bête d'aller dire ça. Peut-être qu'il a le désir de blesser. C'est possible. Pour quelles raisons voudrait-il vous blesser, alors, selon vous ? Je pense à ça parce que je fais référence à son ex-femme. Il est divorcé deux fois et son ex-femme, la dernière, je l'ai un peu connue. J'ai notamment bien connu sa sœur et qui me disait qu'il lui faisait souvent le reproche de son physique. J'ai connu ça. Donc, son ex-femme, elle était jolie, une petite brune, avec beaucoup de tempérament. Il paraît-il qu'il lui reprochait souvent son physique. Elle avait pris beaucoup de kilos lors de ses deux grossesses. et il lui faisait souvent ce reproche-là. Et pourtant, elle en avait beaucoup perdu. Elle avait dû prendre 20 kilos à chaque grossesse, mais elle avait reperdu beaucoup et c'était vraiment une belle femme, je trouvais. Mais lui, il faisait quand même beaucoup le reproche de son physique en disant que sa sœur était beaucoup plus humain ce qu'elle. Et c'est vrai que c'est quelque chose aussi qui la blessait. Mais il y a de quoi être terriblement blessée ? Je pense que c'est quelqu'un... Qu'est-ce que c'est que cet homme qui a des enfants avec des femmes et qui après leur reproche leur prise de poids de façon, je trouve, sur un mode assez agressif ? Qu'est-ce qu'il a à faire payer aux femmes ? Enfin, il y a quelque chose autour de la maternité qui ne passe pas. Et qu'est-ce qu'il a besoin ? Il a besoin d'être avec une femme qui flatte son narcissisme, c'est ça ? D'être avec une femme à ses bras qui... Voilà, un bel objet, un bel objet qui flotte parce que le physique semble avoir une importance considérable. Considérable, oui. Ah bah oui. Je vois vous en parler par rapport à son ex-femme, par rapport à vous. Et allez-vous dire à vous avec qui il a rompu, dire qu'il a rencontré une femme avec qui il s'éclate, avec qui il pourrait quand même être déjà plus discret. Mais en plus, allez-vous parler de son corps qui est très bien, qui est formidable parce qu'elle n'a pas eu d'enfant ? Enfin, vous voyez, il fait une fixation là-dessus ? C'est la raison qu'il me donne pour justifier le fait qu'elle fasse 10 ans de moins. Mais il n'a même pas vous en parlé parce que je trouve que déjà, bon, il y avait une différence d'âge entre vous, vous étiez plus âgée, ça lui posait problème, me dites-vous, enfin, ça lui posait problème jusqu'à un certain point parce que ça ne l'a pas empêché d'avoir une relation avec vous et d'avoir du désir pour vous. Et la preuve, vous voyez, il est avec une femme, alors elle fait peut-être 10 ans de moins, n'empêche qu'il n'avait qu'une femme qui a le même âge que vous. Oui, c'est ce qui me surprenait. Comme j'étais surprise, c'est pour ça qu'il m'a dit qu'elle faisait 10 ans de moins. Je lui ai dit que tu me trouvais trop âgée. Il me reprochait mes rides, il me reprochait mes cheveux blancs. Non, 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 mais il est, il est, il a, c'est lui qui a un problème. Parce que si, si il n'avait qu'à aller avec une femme de son âge ou une femme plus jeune, or, pourquoi va-t-il avec une femme plus âgée pour après lui reprocher ses rides et ses cheveux blancs ? Dans les faits, il n'est pas clair avec lui-même, il n'est pas clair avec son désir, il est très ambivalent. Vous voyez ? Parce que, il va quand même avec une femme qui est, une fois de plus, plus âgée. Ça a certainement un sens. Il ne l'a pas su, il ne le savait pas. quand il l'a rencontrée, il ne le savait pas. Il l'a découvert, il m'a dit qu'il était obligé de lui demander, il était obligé de lui demander sa carte d'identité pour vérifier qu'elle ne lui racontait pas d'histoire. C'est ce qu'il m'a dit. Il ne voulait pas la croire qu'elle avait cet âge-là. Vous aviez beaucoup d'écarts ? 4 ans. C'est rien, c'est rien en plus 4 ans. Je n'appelle pas ça une différence d'âge. Vous voyez, je pensais que c'était, je ne sais pas moi, sur 10 ans, c'est rien 4 ans. On ne peut pas parler de différence d'âge. Oui, alors c'est rien du tout ça, 4 ans. Et d'ailleurs, il me disait qu'il fallait que je pense à me faire une couleur parce que là, mes cheveux blancs, ce n'était pas joli. Et lui d'ailleurs, il se fait teindre les cheveux. Il a des cheveux gris, je trouvais que ça lui allait très bien. Oui, il a un problème avec son apparence, il a une peur de vieillir, il y a quelque chose qui est lié à sa problématique et qu'il projette sur vous. Il vous a dit ça quand il vous a vu ? Là ? La dernière fois ? C'est-à-dire qu'il possède des films qu'il doit me graver et dans la mesure où il m'a annoncé la rupture, c'est vrai que j'étais assez impatiente de les récupérer parce que je me dis qu'autrement, je ne pourrais plus les avoir. Et de toute façon, le problème aussi, c'est que c'est un ami de mon frère et qu'on va être amené à se rencontrer et qu'il va être amené à me présenter son ami. Écoutez, c'est un ami. Ne soyez pas trop masochiste dans l'histoire. Si c'est un ami de votre frère, c'est très bien. Il peut voir votre frère. Pourquoi vous seriez amené à le rencontrer, à voir son ami ? Parce qu'en fait, on fait partie d'un petit groupe et il y a des manifestations de temps à autre. Oui, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Laissez un petit peu la plaie se refermer ou vous voulez jeter du gros sel dessus ? Non, je n'ai pas très envie du gros sel dessus. Eh bien, alors laissez. Vous n'êtes pas obligé d'aller à ces manifestations. Vous pensez que ce serait mieux que je n'y participe ? Oui, je crois pour vous que ce serait mieux que vous n'y participiez pas là. Vu surtout le comportement de cet homme qui est... qui est... qui est vraiment, je trouve, qui se comporte très mal. Mais vraiment très mal. Vous voyez, je reste nuancée dans mes propos mais je n'en pense pas moi. Je trouve qu'il a, lui, un sérieux problème. Vraiment. Et je trouve que finalement, c'est une chance qu'il vous ait quitté. Pour vous. Heureusement que... tant mieux, tant mieux de ne plus être avec un homme comme ça. Franchement. Et mardi soir, enfin mardi midi, il m'a envoyé un SMS justement pour me demander comment on pouvait faire pour graver les films qu'on devait faire ensemble sur des DVD. Donc je n'ai pas répondu. Je n'ai répondu qu'en fin de journée en lui disant que je lui déposerais et qu'il me l'efface au plus vite. et il a essayé de me joindre par téléphone à plusieurs reprises et j'ai fini par accepter cette conversation et en fait, pour me dire que ses termes, c'était qu'il s'était fait jeter par sa copine, qu'il n'était pas bien du tout et que... comme je ne travaillais pas donc je dis parce que c'était férié et que lui non plus, que je passe prendre quelque chose et qu'on ferait ça ensemble. Parce qu'il n'est plus avec cette femme ? Il m'a dit qu'il n'était pas bien du tout, qu'il n'arrivait pas à dormir, que ça faisait deux nuits qu'il ne dormait pas parce qu'il ne l'avait plus au téléphone, elle l'avait. Il m'a dit qu'il s'était fait jeter par elle. Ah, et alors c'est allô, allô Martine Bobo ? J'ai un peu l'impression. Ouais. Ah bah écoutez, voyez, malgré sa teinture de cheveux, ça n'a pas suffi à retenir cette femme ? Non, je suis méchante là, mais voyez, comme quoi le physique ne fait pas tout. Peut-être qu'elle a compris cette femme à qui elle avait affaire ? C'est-à-dire qu'elle a une vie très libre. Donc, elle n'a peut-être pas trop... Il m'a dit qu'elle lui avait demandé de rester un petit peu en dehors, de ne pas être trop pressant ni trop accaparant et ne se voyait que le week-end et la semaine. C'était simplement le téléphone et c'est tout. Elle ne voulait pas qu'il entre dans sa vie d'une manière trop importante. Donc, il me disait que lui, il a un petit peu de mal avec ça. Il aime bien pouvoir en profiter et il me faisait aussi part de cette liberté qu'ils avaient d'une manière dans leurs relations physiques. Et c'est pour cela qu'il s'était fait un petit peu mettre à l'écart. Oui, mais alors écoutez, il vous quitte. Après, il vous dit qu'il a rencontré une femme formidable qui, vraiment, avec qui il s'éclate, c'est merveilleux. Enfin, il ne vous fait grâce... C'est la femme de sa vie. Alors que ça fait... Il vient de la rencontrer mais c'est la femme de sa vie. Il ne vous fait grâce... Vous voyez, il ne vous épargne aucun détail. Et puis là, il vient de se faire larguer comme une vieille chaussette et puis là, c'est... Tu ne peux pas venir, je suis malheureux. Non, mais attendez, mais qui c'est ce mec-là ? Franchement... Alors, il m'avait donc dit que je passe le voir jeudi. Mercredi, je n'ai pas eu de nouvelles du tout et jeudi, aujourd'hui, je n'en ai pas eu non plus. Parce qu'en fait, moi, les DVD, je lui ai déposé dans sa boîte aux lettres. Vous avez très bien fait. Vous avez très bien fait. Parce que je ne voulais pas le voir donc je l'ai déposé dans sa boîte aux lettres et je n'ai pas de nouvelles. Aucune nouvelle. Peut-être qu'entre-temps, elle l'a rappelé. Je pense. Vous voyez, vous n'avez pas... Vous méritez beaucoup mieux, Martine, que de servir de pansement ou de roue de secours parce que monsieur est malheureux à un moment donné. Voilà. Donc, vous, vous êtes malheureuse parce que c'est... Bon, vous avez eu des sentiments pour cet homme. Bien sûr, c'est quelqu'un qui était très aimable, blagueur, qui m'a fait découvrir beaucoup de loisirs que je ne connaissais pas parce que bon, j'ai consacré un peu ma vie à mes enfants. Donc là, je profite que maintenant ils sont grands et qu'ils ont quitté la maison pour pouvoir effectivement faire des activités que je ne pouvais pas faire au préalable. Et j'en profite et c'est là qui m'a fait découvrir énormément de choses. Mais je vais vous dire, c'est quelqu'un qui est hyper narcissique, hyper auto-centré. Alors, il avait peut-être des qualités, certes, mais moi, dans ce que j'entends, aujourd'hui, franchement, il ne vous ménage pas, il vous fait du mal. Donc, le mieux, c'est de ne plus avoir aucun contact avec lui. Je vous le dis tel que je pense. D'accord. Et en tout cas, n'allez pas vous faire de mal. Non, non, mais il voit votre frère très bien, mais vous, vous n'avez pas à le voir. Je vais vous lire. Il y a des réactions qui arrivent. On va accueillir Philippe. Il y a Steve qui dit on ne quitte pas quelqu'un au bout de six ans et demi pour des raisons physiques ou alors ce monsieur n'en voit absolument pas la peine. L'obsession du physique passé un certain âge est vite ridicule. L'authenticité est ailleurs. Laurence de 34, c'est quoi ça ? C'est Montpellier. c'est cette région-là. L'héros. Merci. Je pense que Martine devrait plutôt sauter au plafond de contentement. Bon débarras. Elle peut vraiment tomber mieux. Cet homme n'a aucun intérêt, nous dit Laurence. Quelqu'un dit bonsoir, désolé d'être direct, mais ce monsieur est un muv doublé d'un... Je ne vais pas le dire, je suis resté correct, mais bon, tournez votre regard vers d'autres horizons. Il y a des hommes bien. Cyril dit il ne mérite plus rien de vous. Fuyez, fuyez. les gens disent fuyez ce con. Je vais quand même le dire. Bon voilà, c'est écrit, c'est dit. Il y a quelqu'un qui dit même le plus beau, il est le plus laid du monde vu la façon dont il se comporte avec vous, parce que c'est vrai qu'il se comporte mal. Lily dit cet homme est un triste cire. Skander dit arrêtez de vous laisser détruire par cet homme et vivez. Et puis Sergio dit mais franchement c'est une chance. Je trouve qu'il vous est quitté, vous méritez mieux que d'être au bras d'un blaireau. Bon bah écoutez, je crois qu'il a villé pour printemps, été, automne, hiver. On va accueillir Philippe. Bonsoir Philippe. Bonsoir Philippe. Effectivement, je m'écroule de vivre à écouter justement l'intervention de vos auditeurs et je suis tout à fait d'accord avec eux. C'est remarquable. Vous voyez complètement l'oublier ce thomas parce qu'il y a un indice à personne. A priori, c'est là d'être un apollon. la façon dont vous en parlez, franchement, c'est vraiment du bas de gamme. C'est vraiment du bas de gamme parce qu'en n'ayant pas du tout de respect pour votre personne, ça franchement, c'est petit, je suis petit. Et quelque part, je ne vais pas être méchant, mais ce qui lui arrive, je crois que pour qu'il change autant de fois de personnes, manifestement, il a un grave problème cet homme-là. Un grave, grave problème. Et je crois que c'est la meilleure chose qui puisse nous arriver, c'est effectivement de changer de partenaire. C'est vrai que pour changer, il faut en trouver d'autres. Et c'est un autre problème. C'est déjà vous réparer, vous réparer, ne pas changer, c'est-à-dire aller mieux et vous dire que bon, cet homme-là, moi je dirais, quand je disais narcissique, comme souvent, c'est le cas, c'est-à-dire que je pense que derrière cette apparence, cette arrogance, il y a en fait une faille. Il y a une faille profonde et je pense que c'est quelqu'un qui, vous savez, comme les personnes qui souvent sont très axées pour que l'apparence prenne toute la place, il y a vraiment une faille en fait narcissique, il y a un profond doute et du coup, ils misent tout là-dessus et que parfois, là, la femme, en tout cas, la femme pour lui semble être un accessoire qui a besoin de le flatter. Voyez, donc il a besoin d'avoir une femme à son bras comme un accessoire, comme une belle voiture, comme quelque chose qui va le flatter, le rehausser dans cette estime de lui qui ne doit pas être très formidable en fait. Je dirais même qu'il a un grand manque de confiance en vie. Oui, certainement. Je suis d'accord avec vous, Philippe. Et pourtant, j'ai essayé justement, j'ai essayé de le rassurer quand on était ensemble justement, de le valoriser, de lui faire voir le bon côté des choses, de sa personne. Là, pour le coup, c'est nous qui vous valorisons et justement, je vous félicite pour ce courage dont vous faites preuve d'en parler et d'en parler aussi ouvertement. Je pense que Caroline, vous serez d'accord avec moi, mais jetez-le, mais grave, quoi. Oubliez-le complètement ce homme-là, complètement. C'est vraiment à changer carrément de direction, d'optique, de personne. Je pense que ce côté-là, vous n'aurez pas du tout du tout mal à trouver quelqu'un qui vous vale. Oui, parce que vous avez, je suis d'accord avec vous, Philippe, parce que vous avez cherché, parce que peut-être vous avez senti finalement une fragilité chez lui, vous avez cherché à le valoriser, à le, vous voyez, donc vous, vous étiez très bienveillante à son égard. Lui, il ne l'est pas, Martine. Il n'est plus, en tout cas, il a peut-être été à un moment, aujourd'hui, il ne l'est plus. Il n'est plus bienveillant à votre égard. Il est même humiliant, il vous dénigre. Donc, vous n'avez pas accepté cela. Vous voyez, il faut garder cette bonne estime de vous-même et vous n'aurez pas de mal à trouver finalement quelqu'un, pourquoi vouloir valoriser l'autre ? Prenez soin de vous dans cette histoire. C'est ce qu'on essaye de vous dire, c'est ce que tous les auditeurs essayent de vous dire. Maintenant, cet homme, bon, il a ses mains qu'on a, parce qu'on a vraiment, là, on l'a attaqué, on lui est tombé dessus. Je pense que derrière cette arrogance affichée, il y a une faille, certes, ce n'est pas une raison pour vous agresser comme il le fait, néanmoins. Comme dit Carmen, il a aussi, certainement, il y a une peur de vieillir derrière tout ça. Vous voyez, cette obsession, il y a beaucoup d'angoisse. Mais encore une fois, ce n'est pas une raison pour se comporter mal comme il le fait. Donc maintenant, il faut que vous pensiez à vous. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre regard, c'est vrai qu'il m'éclaire beaucoup, pour celui des auditeurs. Je vais essayer, maintenant, ma grande, mon grand souci, effectivement, c'est de pouvoir rencontrer quelqu'un. Oui, il faut déjà que vous vous restauriez un petit peu. Ce que vous avez vécu avec lui, il a eu des qualités, il a eu des bons côtés, il vous a apporté beaucoup. Aujourd'hui, vous méritez beaucoup mieux que la façon dont il vous traite. Donc, quand Philippe vous dit « larguez-le », c'est assez juste. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est vous qui avez été quitté, vous avez subi cette rupture de plein fouet. Aujourd'hui, vous pouvez renverser la situation. C'est-à-dire dire vous décidez de vraiment prendre complètement de la distance par rapport à cette relation parce que non, vous ne méritez pas d'être traité comme ça. Personne ne mérite d'être traité comme ça. Non. Personne. Le respect de l'être humain, c'est bon. Non, vous avez été très bienveillant, très aimant avec lui, donc non, il n'a pas à agir comme ça. Et puis, c'est sa problématique à lui, c'est ses angoisses à lui, c'est sa peur de vieillir, c'est bon. Laissez-le avec tout ça. Vous ne pouvez pas le réparer de ça. Il faut que vous, vous avanciez. Absolument. D'accord. Voilà. Je propose à Martine, s'il veut et s'il désire qu'on continue la conversation, je propose de lui laisser mon numéro au téléphone, si vous pouvez, vous avez été Caroline. Ah ben, écoutez, Philippe, bien joué, bien vu. Non, non, mais écoutez, bien sûr, si Martine le souhaite, on peut vous mettre en relation en rentaine. tout à fait. Tout à fait. J'avais grand plaisir. Bon courage Martine et merci beaucoup d'avoir appelé Philippe. Ne raccrochez pas, alors si vous le souhaitez, Julie peut vous mettre en relation en rentaine. Je vous remercie beaucoup Caroline, pour toutes vos remarques et vos conseils. Merci beaucoup. Bon courage à vous Martine. Au revoir. Au revoir Caroline. Pour parler à Caroline Dublanche, appelez le 39 21 34 centimes les minutes. Un petit message, un petit SMS Didi de Colombe pour Martine qui dit jamais vous ne connaîtrez le bonheur auprès d'un tel homme. En tout cas, Martine l'a connue puisqu'elle est restée six ans et demi auprès de cet homme. Mais là, c'est vrai que la relation s'était considérablement dégradée. Il y a Cyril qui dit cet homme est un muf. Nous, on vous aime. Et puis, il y a Isabelle qui envoie un mail pour dire mais qu'est-ce qu'il raconte en lui demandant à Martine de se teindre les cheveux. Les cheveux blancs, cela peut être très joli chez les femmes aussi. Ne vous laissez pas piétiner ainsi. C'est vrai, la raison, Isabelle. Les femmes osent moins laisser leurs cheveux blancs et pourtant, quand on voit Christine Lagarde ou Françoise de Panafieux, ce sont vraiment de très belles femmes. Elles, elles ont osé et elles ont beaucoup d'allure, vraiment beaucoup de classe. Guillaume, lui, nous a envoyé un mail à propos du témoignage de Paulette et qui nous parlait de ses chats. Guillaume dit j'ai un chat qui a connu dix foyers en dix ans et puis un jour ma famille a décidé de l'adopter. Rien qu'en dix ans il allait de Picardie en Savoie et pourtant ce chat est adorable, impossible de comprendre la logique humaine. Depuis, il coule de vieux jours sur mon radiateur et rend les miens toujours plus heureux. Il y a également un mail de Chaudron de la Barre qui lui revenait sur le témoignage de Patrick. Patrick, c'était le premier auditeur qui nous parlait de la relation avec cette femme qui avait conflit. C'était la porte du frigo qui restait ouverte ou d'autres choses. Notez tout sur son cahier. Il faut dire qu'elle avait vécu des choses terribles dans son enfance puisqu'elle était une jeune femme, une petite fille. Elle faisait pipi au lit, sa mère la projetait contre les murs. Chaudron de la Barre dit cette histoire vous marquera durablement à n'en pas douter. Cela dit, ce qui m'interpelle c'est votre volonté à persévérer aux côtés de cette jeune femme, votre besoin de comprendre toutes les dimensions de sa problématique. Vous acceptez énormément de choses et à aucun moment vous n'évoquez ce que vous ressentez ni vos envies ni vos besoins. Les conflits intérieurs de votre amie occupent toute la place au sein de votre relation qui ne saurait être viable à long terme. Les ramifications de sa problématique sont si nombreuses que vous ne pouvez pas l'apaiser même si cela vous fait souffrir. Interrogez-vous également sur vos envies, votre devenir aux côtés de cette jeune femme abîmée par la vie. Très bon courage à vous. Bonsoir Louise. Bonsoir Caroline. Bonsoir. Merci de répondre à mon appel. Je ne vous entends pas très très bien. Ça va mieux ? Oui, un petit peu mieux. Vous avez lu mon message ? Oui, vous vouliez parler du fait que vous avez perdu votre père et que vous avez le sentiment d'avoir perdu tous vos repères. Oui, oui, et ça fait six mois que j'ai perdu mon père et j'ai 60 ans et je découvre que je suis comme une petite fille qui n'a plus le regard de son père alors que je vivais loin de lui depuis très longtemps. Je le voyais régulièrement mais je suis très désorientée par cette sensation d'être une petite fille qui a perdu sa force de vie en perdant son père à l'âge que j'ai. Oui, vous êtes même étonnée, déstabilisée parce que vous étiez loin de lui et qu'il ne faisait pas partie de ma vie au quotidien. Pas du tout mais je sentais bien sûr sa présence, son regard bienveillant, sa force de vie et il a été malade de la maladie d'Alzheimer pendant huit ans. Les trois dernières années ont été très dures. Un calvaire pour lui bien sûr mais pour moi aussi. Alors là c'était comme un enfant, il était comme un enfant les trois dernières années de sa vie. Je lui donnais la force, la force qu'il m'avait toujours donnée et j'ai perdu tous mes repères. Oui, je ne sais plus avancer dans ma vie. Oui, c'est important parce que pourtant dans ces dernières années vous dites que du fait de sa maladie c'est vous qui étiez plus dans un rôle de parent qui le soutenait ou lui était dépendant ou vous vous occupiez de lui ou du coup vous auriez pu on pourrait pu penser de l'extérieur grandir face à ce père. et finalement sa disparition vous plonge vous remet dans une situation comme si vous étiez une enfant. Alors que j'ai toujours été très indépendante très autonome je n'étais pas du tout je vous dis je n'avais pas j'étais pas dépendante du tout de mes parents et je suis surprise de me trouver dans cet état-là et plus le temps passe plus je le ressens fortement. Alors en même temps ça ne fait que six mois aussi quand vous dites plus le temps passe c'est quand même très récent sa disparition bien sûr ça reste on ne peut pas encore parler vraiment de temps qui passe six mois vous savez le travail de deuil c'est un processus qui est lent et qui est complexe donc ça vous ramène à votre enfance vous êtes peut-être dans un moment où ça vous replonge dans votre enfance dans les relations où vous êtes dans un moment de fragilité de vulnérabilité tout à fait force de vie vous pouvez dire en quoi vous dites votre force de vie qui tenait à votre père justement j'ai un peu de mal à l'analyser si ce n'est que je sais qu'il avait une très forte personnalité donc je sais que quand je le voyais je sais qu'il était fier de moi de ma vie de ma réussite je sais que oui il était il portait un tel regard bienveillant sur moi que ça me je m'en rends compte aujourd'hui que ça me donnait de la force que ça me faisait effectivement franchir les étapes ou les difficultés de ma vie facilement parce qu'il était un repère important et que par ses discours aussi par le caractère qu'il avait et vous ne l'avez pas ressenti ça quand il quand il a développé sa maladie la maladie d'Alzheimer quand il a basculé vraiment dans la dépendance vous n'avez pas ressenti cette fragilité non non enfin bon c'est sûr que l'accompagnement de cette maladie est tellement ravageuse qu'on n'a pas le temps d'analyser tout ce qui se passe c'est vrai que non parce que justement j'ai très mal vécu le fait de le voir comme un comme un enfant les derniers temps où il ne savait plus rien plus manger plus enfin où il était dépendant de tout et que c'est non non là je me sentais vraiment je me sentais vraiment sa fille responsable de lui avec un devoir de présence et d'accompagnement très fort non je n'ai pas ressenti ça non non et même pas pas de suite après son départ non plus c'est c'est quelque chose qui monte en moi là progressivement et qui me déstabilise beaucoup vous êtes fille unique non 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 j'ai des soeurs oui vous en parlez avec vos soeurs vous êtes proche d'elles oui 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 mais on n'a pas toutes le même ressenti si ce n'est qu'effectivement on se rend compte que oui il était le pilier et de la famille oui vraiment vous le ressentiez comme tel oui c'était le pilier oui oui vous n'aviez pas cette relation là avec votre mère pas du tout d'accord pas du tout et on ne l'a toujours pas alors qu'elle est encore là mais on a non 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 vous pouviez compter sur lui oui toujours et il me le disait toujours depuis toute petite alors ça jusqu'à au dernier moment de sa lucidité il le disait très souvent bon il n'avait que des filles et il n'y avait personne qui avait le droit de toucher à une de ses filles quoi il était c'était une protection c'était votre protection vraiment oui et pourtant je vivais je vous dis très loin de lui depuis 40 ans oui mais peu importe mais peu importe tant qu'il était en vie vous vous sentiez protégée oui mais vous pouvez si vous voulez là c'est ce ce deuil sa disparition est très récente donc je pense que ce je pense que étant donné la relation que vous avez eue avec votre père il a dû vous donner quand même cette sécurité intérieure puisque vous me dites que vous avez toujours été très autonome très indépendante oui vous n'étiez pas vous avez pu vous éloigner d'eux construire votre vie ah bien sûr donc vous n'êtes pas resté collé à eux non bon donc il semblerait c'est plutôt très très positif je trouve pour l'avenir très encourageant c'est à dire que vous avez développé un sentiment de sécurité intérieure qui fait que même si votre père n'était pas présent physiquement dans votre quotidien vous vous sentiez vous aviez en vous 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 sentiez forte oui donc là vous êtes dans la douleur le désarroi de la perte de la disparition parce que c'est c'est très récent mais il y a tout lieu de penser qu'avec le temps vous allez retrouver ce sentiment cette sécurité intérieure que vous aviez qui a été qui vous a transmis parce que vous l'avez intériorisé elle n'a pas disparu avec votre père tout le lien que vous avez créé avec lui tout ce qu'il vous a transmis toute cette relation là elle est en vous il n'a pas tout emporté c'est l'impression que j'ai aujourd'hui et pourtant oui parce que lui n'est plus là et bien sûr qu'il y a la douleur qui est liée à son absence il y a le chagrin qui est lié qui pour le moment recouvre tout et qui vous plonge dans cette détresse où vous vous sentez très vulnérable mais si vous voulez avec le temps vous allez vous rendre compte que cette force que vous aviez elle n'a pas disparu parce que ce que vous avez construit cette relation cet amour qu'il vous portait cette confiance qu'il vous a donné ce regard bienveillant qu'il portait sur vous le fait qu'il était fier de vous et donc qui fait que c'est important le regard qu'un père porte sur sa fille c'est aussi ce qui va lui donner confiance en elle votre père ne l'a pas emporté avec lui ça fait partie de vous ça fait aussi ça fait ce que vous êtes qui vous êtes aujourd'hui ça vous a construit donc vous ne vous êtes pas déconstruite comme ça subitement vous voyez vous n'êtes pas effondré disloqué votre personnalité elle n'est pas disloqué pour le moment c'est le chagrin c'est cette dominante de chagrin qui domine et qui vous fait penser que effectivement vous êtes déstabilisé mais c'est normal que vous le soyez c'est ce que dit Brigitte vous voyez qui dit vu la force de caractère de votre père la bienveillance de son regard le fait que vous soyez désorienté ce n'est pas étonnant il faut simplement laisser faire le temps oui alors il y a Cathy qui dit je vous comprends ma mère idem me ramène à la petite fille et au lieu de grandir je me sens abandonnée bon parce que parfois on se sent on dit qu'on devient adulte quand on a perdu ses parents bon dans les faits bien sûr qu'il y a ce sentiment d'abandon soit après un décès mais il faut aussi faire confiance au temps et la relation que l'on avait du vivant de ses parents et le fait d'avoir une relation comme ça très aimante très douce très constructive va vous aider et je crois que c'est un temps c'est un moment en particulier du deuil et ça ne fait que 6 mois que vous avez perdu votre père il faut vous donner du temps oui d'accord alors il y a Ava qui dit perdre quelqu'un dont on sait s'y occuper c'est perdre un temps la force dont on a fait preuve et l'image d'utilité indispensable aussi qu'on a eu de soi c'est ça c'est à dire qu'il y a aussi un temps de vide à un moment oui oui ça il y a aussi ça bien sûr parce que j'ai passé les 3 dernières années de ma vie à y aller tous les week-ends à faire 900 kilomètres à passer à toutes les vacances effectivement oui donc bon il y a aussi ce temps-là un peu à réapprivoiser ce temps pour vous il est normal qu'il y ait un temps de flottement il faut l'accepter je vous dis le temps du deuil c'est long c'est complexe donnez-vous ce temps puis acceptez aussi de vous laisser traverser par ces moments-là comme ça de doute un peu de gris de flottement vraiment je vous remercie Caroline ça me fait du bien ce que vous me dites bon courage Louise merci Caroline et merci aux auditrices qui m'ont répondu il y a Carmen qui dit la douleur avec le temps va diminuer seule restera cette immense amour filiale partagée courage à vous merci beaucoup au revoir au revoir Louise pour parler à Caroline Dublanche appelez le 39 21 34 centimes les minutes Eridan dites-vous bien que votre peine n'est qu'un arbre qui cache la forêt mais que la forêt c'est votre père bonsoir Marie bonsoir 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 alors vous vouliez revenir sur le témoignage de Paulette qui nous parlait de ses chats oui j'ai rappelé parce que j'ai failli vivre une expérience semblable à la sienne et je pense que si elle ne fait rien elle va être submergée par des naissances et c'est terrible quand on aime les petites vêtres surtout les petits chatons moi je les trouve comme tout à fait adorable et je voulais témoigner de mon expérience à savoir que il y avait une vieille chatte un petit peu sauvage dans un bois près de la maison qui chaque année m'amenait ses petits dès qu'ils étaient un peu sevrés et au début je les placais mais au bout d'un certain temps je n'ai plus pu les lui placer et j'ai commencé par lui en garder une que j'ai prise pour moi mais après ça a continué et j'ai été submergée de chats depuis certaines personnes malveillantes voyaient que j'aimais les chats et m'en apportaient bref j'ai failli être submergée par chance j'ai rencontré une jeune femme qui comme moi aimait beaucoup les chats et qui venait de créer une association comme une annexe de l'école du chat libre vous voyez elle existe dans le sud-ouest l'école du chat libre je ne sais pas dans la région de Saint-Brieuc s'il y en a mais ça peut se créer je connaissais l'école du chat c'est l'école du chat libre en fait l'association d'accord oui donc elle a créé cette association qui a eu droit à des subventions de la municipalité on est dans une petite municipalité de 12 à 15 000 habitants dans la région toulousaine et nous avons négocié avec les vétérinaires et finalement nous en avons trouvé un qui était moins honnête que les autres et nous avons amené les chats les petits chats les chats et les chattes ils ont été stérilisés moi j'avais commencé par en stériliser 3 semi-deniers mais ce n'est pas donné vous savez les chats c'est beaucoup plus cher que les chats parce que chez les mâles c'est beaucoup plus simple mais chez les chats il faut une intervention oui c'est vrai que ce serait important qu'elle se mette en contact donc peut-être l'école du chat libre oui c'est ça qu'elle se renseigne ne venez pas les références sous les yeux c'est dommage parce qu'on ne sait pas si Paulette mon numéro de téléphone à Paulette on peut lui transmettre votre numéro ça serait formidable c'est pour ça que j'ai rappelé d'accord je vous remercie je vous remercie beaucoup Marie parce qu'on va lui transmettre parce que je me demandais oui je ne suis pas sûre que Paulette ait internet peut-être remarqué mais sinon comme ça on va la mettre en relation avec vous parce que sinon c'est horrible quand on est submergé mais oui c'est ça parce qu'il y a au moins trois portées par rond c'est un crève-coeur moi je souffrais quand on a amené certains pour les faire euthanasier c'est insupportable et les chats sont adorables c'est vrai ils sentent tout notre vécu tous nos sentiments nos peines ils ont une manière tellement pleine de délicatesse et de tact de témoigner que ça fait mal au coeur sinon voilà je vous remercie beaucoup c'était pour cela je vous remercie beaucoup de nous avoir appelé Marie puis alors à ce moment-là ne raccrochez pas parce que je ne sais pas le numéro que vous avez donné si c'est celui que l'on peut communiquer à Paulette oui tout à fait ah c'est celui-là oui oui j'avais rappelé pour cela d'accord j'avais oublié de l'indiquer alors on lui communiquera lundi maintenant parce que là peut-être qu'elle est elle est couchée on lui communiquera lundi de façon à ce que vous puissiez vous mettre en relation merci infiniment d'avoir pris la peine d'appeler et peut-être lui dire qu'elle insiste au téléphone parce que je me tiens loin de la ligne du téléphone d'accord on lui dira bien voilà merci beaucoup Marie merci bonsoir au revoir allez bonne nuit mes chatons faites de jolis rêves et passez un excellent week-end